salut tout le monde alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette vingtième vidéo de mon calendrier de l'Avent ça fait beaucoup j'espère que vous ne vous ennuyez pas aujourd'hui j'ai prévu de vous présenter toutes mes harpes et cette année j'en ai deux nouvelles qui sont arrivées donc en tout j'en ai six et je vais vous présenter je vais vous présenter dans l'ordre croissant de plus en plus grosse et ça va me permettre de vous faire aussi très rapidement un petit historique de la harpe voilà alors on va commencer par celle ci celle ci c'est une harpe que j'ai fabriqué dans le cadre du cfmi c'est un centre de formation pour musiciens intervenants à lille et il y avait une spécialité en lutterie sauvage la lutterie sauvage c'est utiliser des objets qu'on trouve un peu facilement pour en faire des instruments et on avait travaillé avec le louvre-lance qui proposait une exposition sur les musiques antiques donc de l'antiquité et on avait fabriqué ces petites harpes avec du contreplaqué du sac à course du fil de pêche en manche à balai et des mécaniques de violon et on arrive à ce résultat qui est du coup une harpe d'inspiration antique qu'on peut aussi appeler harpe angulaire alors il y en a plein alors dans l'antiquité durant l'antiquité on trouve plein de formes d'harpe et même des colossales en égypte on a retrouvé qui faisait plus de deux mètres de haut en tout cas ça c'est la petite harpe angulaire alors elle sonne moyennement parce que c'est du fil de pêche et voilà ça donne à peu près ça voilà des cordes très distendues et en plus il me manque une et elle tient pas vraiment l'accord mais bon j'ai la satisfaction de l'avoir fait c'était pas facile je j'imagine ce qu'il faut comme temps et comme maîtrise pour faire ça maintenant alors la particularité de cette harpe c'est que vous voyez il n'y a pas de colonne il n'y a rien qui retient cette partie là il n'y a pas cette partie là vous la voyez pas il n'y a pas très 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 grands 1 et voilà ce modèle à cette corde voilà pour la première alors la seconde c'est tout autre chose la seconde c'est une harpe médiévale que j'ai reçu il y a quelques jours donc j'ai vraiment attendu le dernier moment pour faire cette vidéo sur mes harpes alors attention c'est un chef d'oeuvre c'est une petite harpe médiévale je suis désolée il y a trop de joie alors voilà c'est une harpe médiévale que m'a fabriqué mon ami sylvestre charbin voilà parce que je lui avais commandé donc c'est une harpe avec 23 cordes donc on passe un tout petit peu au dessus voilà au niveau du nombre de cordes 23 cordes j'ai choisi du carbone ça je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo des types de cordes etc quel harpe choisir selon la musique qu'on veut faire en tout cas donc on est un peu plus haut au nombre de au niveau du nombre de cordes on a ça y est cette petite colonne d'accord alors la mienne je l'ai choisie avec une tête de licorne alors dans l'iconographie médiévale il n'y en a pas mais et ça il faudrait que je demande à ma maman de vous faire toute une vidéo sur le thème de la licorne mais du coup peut-être sur une autre chaîne la licorne au moyen âge elle est présente dans beaucoup de bestiaires qui sont des dictionnaires des animaux qui sont des choses très sérieuses du coup au moyen âge on pense vraiment que la licorne elle peut exister quoi il ya des pèlerins à l'autre bout du monde qui en ont croisé alors maintenant on sait scientifiquement que c'était pas des vrais licornes c'était pas des chevaux avec des mélanges de chèvres et avec une corne d'accord c'était sans doute d'autres animaux mais on pense que la licorne existe donc pourquoi pas mettre une tête de licorne sur une orte médiévale c'est pas délirant du tout voilà alors je vais vous la faire écouter cette jolie arpe licorne et je vais vous jouer une petite danse médiévale alors si j'y voilà donc on retrouve vraiment le son du carbone c'est un son vraiment très cristallin je trouve j'aime beaucoup comment la façon dont elles sont voilà et je ne saurais que trop vous conseiller d'aller rendre visite à sylvestre et lui commander les arpes parce que voilà ça sonne super bien c'est magnifique comme vous pouvez le voir donc voilà alors j'en profite pour faire un peu de pub alors là qu'on est amovible alors j'ai sorti il ya quelques années un petit recueil de pour arpes médiéval donc c'est de la musique médiévale pour petites harpes et je vais en sortir un l'année prochaine parce que maintenant que j'ai une super arpe médiévale ça m'a donné trop envie donc je vais en sortir un gros l'année prochaine c'est je viens tout juste de commencer à travailler dessus donc il va me falloir plusieurs mois maintenant pour bien l'aboutir et vous proposer un truc chouette en tout cas celui ci il est très chouette aussi et il est disponible en version pdf sur arpes en ligne.com voilà de même alors je vous l'ai présenté au fur et à mesure je vous présente une autre petite harpe alors là les quatre autres ce sont des harpes celtiques ça veut dire qu'on a l'apparition de ces petites mécaniques que je vous présenterai alors j'ai une toute petite harpe alors c'est une mamie parce que ce n'existait ce modèle n'existe plus malheureusement c'est une petite harpe troubadour voilà c'est un donc il ya une marque française qui s'appelle kamak qui propose plein de modèles de harpe il ya une époque qui proposait cette petite harpe troubadour donc elle a 22 cordes celle ci donc une de moins que ma plus grande médiévale et elle a des mécaniques ici que j'avais peintes en blanc alors au moyen-âge de toute façon ça n'existait pas les mécaniques mais à l'époque j'utilisais celle ci pour faire de la musique médiévale l'avantage de cette harpe c'est qu'elle est très transportable très légère et qu'elle a quand même des mécaniques donc on peut jouer partout avec tout le monde c'est quand même ultra pratique et donc je voulais vous jouer le même morceau pour que vous écoutiez la différence avec donc là on est sur de la corde nylon alors du coup c'est plus du tout les mêmes repères ça fait ça voilà donc on est sur quelque chose d'un peu plus percutant voilà moins cristallin moins rond en tout cas je trouve mais ça reste un modèle super sympa modèle troubadour voilà ça n'existe pas ça a été remplacé par le modèle bardic d'après ce que j'ai compris modèle bardic n'existe plus donc si vous trouvez des petites 22 cordes sautez dessus parce que voilà c'est des petites harpes très chouette très pratique très transportable voilà donc ça c'est la troubadour ensuite on va passer un peu plus gros alors je vous parle en même temps de ça ça c'est un autre recueil que j'ai sorti il y a pas très longtemps qui s'appelle recueil pour petites et grandes harpes musique celtique à chaque fois il y a deux versions pour chaque morceau donc c'est que de la musique celtique alors il y a tout il y a des danses des valse des rils des gics des chansons des des slow air il y a tout quand vous avez des chansons vous avez même les paroles la fille elle a travaillé quoi et à chaque fois en fait vous avez deux versions une à droite une à gauche parfois ça prend deux pages une pour harpe normale 34 cordes avec des leviers et une pour petites cordes pour petites harpes pardon à 20 cordes sans levier ça veut dire que la première version vous pouvez la jouer sur tout toutes les herbes que vous trouvez vous pouvez jouer ça dessus et la deuxième elle est un petit peu plus sophistiqué elle prend un peu plus de place sur la portée vous pouvez vous amuser à faire plus de basses et en plus si vous êtes super fort et que vous arrivez aussi à changer les tonalités vous a vous pouvez vous inspirer de l'une ou de l'autre pour faire votre propre arrangement voilà ça permet aussi du coup travailler des arrangements différents et ça c'est très chouette quand on commence un petit peu à vouloir faire ses propres arrangements ce recueil est disponible sur arpeenligne.com en version papier ou en version pdf la suite alors la suite je vais essayer de marcher sur mes harpes éviter de marcher sur mes harpes alors la suite c'est une harpe un peu plus grande je sais même pas si ça va passer dans le cadre alors elle est sur pied voyez cette harpe elle est beaucoup plus grande et pourtant elle n'a pas beaucoup plus de cordes comme à mes évales elle a 26 cordes alors ça c'est le modèle allégro de chez dusty strings alors les trois autres de toute façon ce sont des dusty parce que moi je suis amoureuse de la marque dusty strings voilà et donc celle-ci c'est je me sers de celle-ci pour aller dans les écoles elle reste assez transportable alors on peut pas faire dix kilomètres avec à moins d'être super physique mais elle est très transportable 26 cordes ça permet quand même d'avoir pas mal de possibilités au niveau des arrangements et puis bien sûr il y a toute la rangée deux palettes ok et avec un son quand même vachement chouette alors je vais vous jouer les le même morceau pour les trois celtiques qui reste et ça donne ça c'est une compo qui s'appelle nuit d'automne ça va permettre d'entendre un petit peu toute l'harpe voilà un super son alors j'en profite pour vous présenter la plus grande en fait la allégro en plus grand c'est la crescendo la crescendo c'est ma dernière arrivée aussi enfin du coup mon avant dernière arrivée j'ai beaucoup de nouvelles heures cette année le père noël était hyper chouette avec moi avant l'heure ça c'est donc le grand modèle c'est ce modèle là mais en 34 cordes et sur ce modèle là j'ai un système d'amplification qui s'appelle pick up et donc j'ai plusieurs micros à l'intérieur de la caisse et un petit une prise jack en bas c'est vraiment plug and play quoi tu branches ça marche c'est tellement génial et du coup il ya un super un super équilibre entre les mid les aigus et les basses alors du coup on est sur quelque chose de plus volumineux et ma chaise est vraiment trop petite mais ça donne ça on est sur quelque chose de plus Magnifique, je suis tellement fan de cette harpe, si vous saviez. Voilà, donc ça c'est mon modèle crescendo. Et enfin, pour finir, je vais présenter ma première harpe, la plus chère à mon cœur. C'est aussi une de Stitch Strings. C'est le modèle Ravenna en 34 cordes. Ça, c'est l'harpe qu'on m'a offert pour mes 20 ans. Et c'est avec celle-ci que j'ai vraiment commencé à jouer de l'harpe. C'est ma petite mamie à moi. Mais elle fonctionne super bien. Moi, je voulais une harpe un peu plus grosse, avec justement le système d'amplification à l'intérieur. Et donc, je me suis fait vraiment plaisir à prendre l'autre. Et puis celle-ci, elle a vraiment beaucoup vécu. Je l'ai emmenée partout. Et même si je fais très attention à mes instruments, il y a toujours des accidents qui arrivent. Je suis tombée avec une fois. Heureusement, elle n'a rien de grave. Mais voilà, elle fatigue. Et je tiens tellement à cette harpe que je préfère qu'elle reste maintenant à la maison, tranquillement. C'est ma petite harpe sur laquelle je joue de temps en temps. Je joue mes élèves dessus. Et voilà. Si je vous joue mon morceau dessus, ça donne ça. C'est moi-même, je te laissez un peu plus. Je vous vous souten. C'est ma petite harpe C'est ma petite harpe C'est ma petite. Voilà, super joli son aussi. Voilà, je vous ai présenté toutes les herbes que j'avais. Je vous présente juste les deux derniers recueils que j'ai écrits. Recueil pour Arbes Celtiques, le volume 1, le volume 2. Là, on n'est vraiment que sur de la musique celtique et quelques-unes de mes compos. Pas beaucoup. Et puis, plein de conseils dans le volume 1 pour les débutants. Pour être un petit peu autonome, pour savoir comment prendre vraiment ces petites bêtes-là. Et à chaque fois, les deux sont disponibles en version papier ou en version PDF sur arbes.leu.com. Vous avez donc plein de petits cadeaux à vous faire pour cet hiver, pour ce Noël. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des suggestions, vous les écrivez en bas, en commentaire. Ou vous m'envoyez un petit message sur mon site internet. Soit sur Cécile Branche, soit sur Arbes en ligne. De toute façon, c'est moi qui gère les deux. Donc, je vous répondrai quoi qu'il arrive. Voilà, plus que quelques jours, là, on peut vraiment le dire. Vraiment, plus beaucoup de patience à avoir. Allez, courage. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501